Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo du module consacré aux algorithmes. On va bien sûr commencer par définir ce qu'est un algorithme, et ensuite on va voir deux notions, d'abord le pseudocode, et ensuite la théorie de la complexité. Alors on peut voir un algorithme un peu comme une recette ou une série d'instructions qui permet de résoudre un problème. Quand je dis problème, ici ça veut dire étant donné un certain nombre d'éléments initiaux qui sont à ma disposition, comment est-ce que je peux les mettre ensemble pour obtenir un résultat final ? Donc si je prends par exemple l'analogie de la cuisine, vous avez un problème à résoudre, c'est que vous avez à votre disposition certains ingrédients, des ustensiles, un four, et vous devez à partir de tout ça obtenir un plat. Et la solution de ce problème, c'est la recette de cuisine, qui contient une série d'instructions de comment préparer ce plat. Une autre analogie qu'on peut prendre, c'est par exemple si vous montez un meuble, vous avez à votre disposition un certain nombre de pièces, vous avez quelques outils, et vous voulez obtenir un meuble construit. La solution de ce problème, c'est le petit dépliant que vous avez reçu, où il y a toutes les explications de comment mettre ensemble ces pièces. Et ça, c'est l'algorithme. Alors en informatique, l'entrée du problème, qu'on appelle aussi input, c'est en fait ce que vous tapez au clavier, ou votre souris avec quoi vous cliquez, et la sortie du problème, c'est ce qui apparaît à l'écran. Et au milieu, vous avez l'ordinateur qui va exécuter l'algorithme. Donc on va prendre un exemple d'un algorithme très simple. Imaginez un utilisateur qui entre son année de naissance, et l'ordinateur lui dit s'il est majeur ou s'il est mineur. Alors on a tout d'abord le input qu'on doit définir, donc ici c'est l'année de naissance que l'utilisateur va entrer, on va appeler ça A, et ensuite on a le output. Donc on va définir par convention que ce sera 1 s'il est majeur, et 0 s'il est mineur. Alors la première chose à faire, c'est de calculer son âge. Donc ce sera la première instruction de calculer la différence entre l'année courante et l'année de naissance. Donc on va calculer 2017 moins A, et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler âge. Donc une variable, vous pouvez imaginer ça comme un peu comme une cellule qui est dans l'ordinateur, qui contient une certaine valeur. Ensuite, on va dire que si la valeur qui est contenue dans la variable âge est plus petite que 18, on va retourner comme sortie 0, et sinon on va retourner comme sortie 1. Et toutes ces instructions forment l'algorithme pour résoudre le problème. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de phrases, donc on va écrire ça sous une autre forme, un peu plus structurée, avec certaines règles de syntaxe. On commence d'abord par définir le input avec le A, et ensuite comme première instruction, on note âge avec une flèche 2017 moins A, et ça c'est pour désigner qu'on va stocker 2017 moins A dans la variable âge. Ensuite, on a une structure de contrôle qui commence par le mot-clé IF. Vous voyez que je l'ai mis en rouge, pour dire que ça fait partie de la syntaxe, et on écrit IF âge plus petit que 18. Donc ce symbole veut dire plus petit que. Et ensuite, vous voyez qu'entre les accolades, on a return 0. Le return, c'est aussi un mot-clé pour définir ce qu'est la sortie. Et ensuite, vous avez ce else, qui définit ce qui va se passer si la condition âge plus petit que 18 n'est pas rencontrée, c'est-à-dire si âge est plus grand ou égal à 18, et dans ce cas, vous voyez qu'on a return 1. Si vous avez déjà un peu entendu parler de programmation, vous allez vous dire, ça c'est du code. Ben non, c'est pas du code, c'est du pseudo-code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une syntaxe très précise pour définir toutes ces instructions, contrairement à un langage de programmation. Ici, c'est moi qui ai défini un petit peu la syntaxe. Par contre, quand on parle de code, il s'agit d'avoir une syntaxe très précise pour écrire un algorithme dans un langage de programmation. Donc par exemple, vous voyez ici le code qu'on a vu avant en pseudo-code écrit dans un langage de programmation qui est Java. Et vous voyez ici le même code écrit dans un autre langage de programmation, Python, et encore le même dans le langage Scalab. Vous voyez que vous pouvez reconnaître certaines instructions, mais la syntaxe est un petit peu différente. Alors pour comprendre pourquoi il y a cette distinction entre pseudo-code d'un côté et code de l'autre, je vais vous faire un petit résumé de toutes les étapes qu'il y a entre le problème initial et son exécution par l'ordinateur. Donc tout d'abord, vous avez le problème initial qui est posé. Dans notre cas, c'était déterminer si l'utilisateur est majeur ou non. Et ensuite, on a une étape qui est la conception de l'algorithme qui va aboutir au pseudo-code. C'est donc une représentation purement intellectuelle de l'algorithme. Et ensuite, on a une autre phase qui est l'implémentation, qui aboutit à du code écrit dans un langage de programmation. Donc ça, c'est vraiment quand on écrit le code sur l'ordinateur. Et ensuite, ce code qui est écrit dans un certain langage structuré, il va passer dans une autre phase qui est la compilation pour aboutir à un langage machine qu'on appelle assembleur. Cette étape, elle n'est pas faite par un être humain, elle est faite par un outil qu'on appelle compilateur. Et ensuite, ce code machine, il est compréhensible pour l'ordinateur et il pourra être exécuté par la machine. Donc il y aura différents modules pour parler de toutes ces étapes, mais dans ce module, on va se concentrer uniquement sur la conception d'algorithmes. Donc il y aura du pseudo-code, mais on ne va pas parler de programmation du tout. Prenons un autre exemple d'algorithme un peu moins trivial. Donc imaginez par exemple comme problème que vous avez une liste de nombres en entrée et qu'en sortie, vous voulez avoir le plus grand nombre qui est contenu dans cette liste, le maximum. Je vous invite à réfléchir un petit peu un algorithme pour résoudre ce problème, mettez sur pause et ensuite regardez la solution. Donc la solution, c'est de parcourir toute cette liste, chaque élément l'un après l'autre, en gardant en mémoire l'élément le plus grand qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on commence par le premier élément et on définit celui-ci comme étant le maximum. Ensuite, on prend le deuxième élément, on se demande est-ce qu'il est plus grand que le maximum. Si oui, on remplace la valeur du maximum par ce nombre et on continue ainsi de suite. Donc par exemple, si vous considérez la liste composée des nombres 3, 1, 7, vous commencez par considérer le nombre 3. Et vous dites, c'est le maximum, c'est celui le plus grand que j'ai vu jusqu'à présent. Ensuite, vous avez le nombre 1 et vous le comparez avec le maximum. Est-ce que 1 est plus grand que le maximum ? Non. Donc vous continuez et vous gardez toujours en mémoire comme maximum le nombre 3. Vous arrivez au nombre 7. Est-ce que 7 est plus grand que le maximum, qui vaut 3 ? Oui. Donc vous remplacez la valeur du maximum par 7 et c'est cette valeur que vous allez retourner à la sortie. Donc on a comme entré une liste de longueur n et on va commencer comme première instruction par définir la variable max avec comme valeur le premier élément de la liste. Ensuite, on va entrer dans ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire qu'on va exécuter les mêmes instructions plusieurs fois. Donc on a que pour chaque élément de la liste, depuis le deuxième jusqu'au énième, qui est le dernier, on va exécuter les instructions suivantes. On va d'abord définir l'élément courant par une variable qu'on va appeler disons li, et si l'élément li est plus grand que max, alors on va placer la valeur de li dans la variable max. On fait ça un certain nombre de fois, donc pour tous les aimants de la liste depuis le deuxième jusqu'au dernier, et à la fin, on retourne la valeur qu'il y a dans la variable max comme sortie. Regardons maintenant le même algorithme écrit en pseudocode. On a d'abord le input, on a la liste, et le nombre n qui est la longueur de la liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments contenus dans la liste. Comme première instruction, on a max avec une flèche et liste 1 entre crochets. Donc ça, ça veut dire qu'on va stocker le premier élément de la liste dans la variable max. Quand j'écris entre crochets 1, ça veut dire le premier élément de la liste. J'aurais pu mettre liste entre crochets 3, ça aurait été le troisième élément de la liste. Ensuite, on a une boucle, donc on définit ça avec des mots-clés for each, i, from 2 to n. Donc ça veut dire qu'on a une variable i qui prend la valeur 2 la première fois, la fois d'après elle prendra la valeur 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à la valeur n. Et ensuite, pour chaque valeur de i, on va exécuter ces instructions. Donc vous voyez que d'abord il y a un if, où on a liste de i entre crochets plus grand que max. Donc c'est-à-dire, si le im élément de la liste est plus grand que max, alors on va exécuter l'instruction qui se trouve entre ces deux accolades. Et on a max avec la flèche liste de i, c'est-à-dire qu'on va placer la valeur du im élément de la liste dans la variable max. Et une fois qu'on a exécuté toutes ces instructions, donc ça dépend de la taille de la liste, on sort de la boucle et on a l'instruction return max. Donc maintenant, on va examiner ce pseudocode avec l'exemple qu'on a vu avant, c'est-à-dire la liste qui contient les nombres 3, 1 et 7. Donc on commence avec la première instruction, max prend la valeur qui est contenue dans liste de 1, c'est-à-dire le premier élément de la liste qui est 3. Donc maintenant, max contient la valeur 3. Ensuite, on entre dans la boucle et i va de 2 jusqu'à n, qui n ici vaut 3 parce qu'il y a 3 éléments dans notre liste. Donc on commence à entrer dans cette boucle avec i qui vaut 2. Ensuite, on a l'instruction if liste de i est plus grand que max, donc c'est-à-dire dans notre cas, est-ce que le deuxième élément de la liste est plus grand que la valeur contenue dans max, c'est-à-dire est-ce que 1 est plus grand que 3 ? Non, donc on ne va pas exécuter l'instruction suivante. On revient dans la boucle, mais cette fois i vaut 3. Donc on va tester est-ce que liste de 3 est plus grand que max, c'est-à-dire est-ce que 7 est plus grand que 3 ? Oui, donc on va exécuter l'instruction max, la flèche liste de i, c'est-à-dire que max prend la valeur liste de 3 qui est 7. On sort de la boucle et on va retourner la valeur de max qui est 7. Maintenant, je vais vous présenter une autre manière de résoudre ce problème. Donc on commence par prendre le premier élément de la liste et on se demande est-ce que c'est celui-là le maximum ? Donc on le compare avec tous les autres éléments de la liste en commençant par le deuxième et en regardant s'il y a un autre nombre qui est plus grand que ce premier élément. Si c'est le cas, on sait que ce n'est pas le premier élément qui est le maximum. Donc on passe au deuxième élément et on se pose la question est-ce que c'est lui le maximum ? Et on le compare avec tous les autres éléments de la liste, donc le premier, le troisième, le quatrième, etc. Et ensuite on continue comme ça pour tous les éléments de la liste. Pour cette solution, je ne vais pas vous montrer de liste d'instructions ni de pseudocodes parce que c'est une très mauvaise solution. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs algorithmes pour résoudre le même problème. Donc dans le premier algorithme, on a vu qu'on parcourait la liste une seule fois en gardant en mémoire qu'il était le maximum vu jusqu'à présent. Par contre, dans la deuxième solution, pour chaque élément, on le compare avec tous les autres éléments de la liste. C'est-à-dire qu'on parcourt la liste en entier autant de fois qu'il y a d'éléments, c'est-à-dire que s'il y a une liste de taille n, on va parcourir n fois la liste en entier. Mais ce petit raisonnement pour comparer les deux algorithmes ne suffit pas. Ici c'est un cas trivial parce que c'est un problème très simple, mais souvent c'est assez difficile de déterminer comme ça intuitivement quel est le meilleur algorithme. Et de plus, c'est une théorie scientifique, donc on a besoin d'être beaucoup plus précis et concret. Donc on a besoin d'outils mathématiques pour exprimer l'efficacité et la vitesse d'un algorithme. Et c'est exactement ce que fait la théorie de la complexité. Donc il y a deux types de complexité principale. D'un côté la complexité spatiale, c'est-à-dire combien de place dans l'ordinateur l'algorithme va prendre. Et d'un autre côté la complexité dite temporelle, c'est-à-dire la vitesse, le nombre d'instructions exécutées par l'algorithme. Dans cette vidéo, on va parler uniquement de la complexité temporelle, c'est-à-dire le nombre d'instructions qui sont exécutées par l'algorithme. Donc si vous prenez l'exemple qu'on a vu avant, avec la liste disons 5, 0, 2, on a 5 instructions qui sont exécutées si vous listez chacune des instructions qu'on a vues dans le pseudocode. Et pour une liste de taille n, ça varie un peu entre 2n-1 et 3n-2 instructions. Je ne vais pas entrer dans tous les détails mathématiques de cette théorie, mais en gros on a plusieurs fonctions, petit o, grand o et θ, pour déterminer l'efficacité d'un algorithme. Ici on va considérer uniquement la fonction grand o, selon laquelle, lorsque n tend vers l'infini, tous ces moins 1 fois 2 deviennent négligeables. Donc dans notre exemple, on avait que la complexité, donc le nombre d'instructions variait à peu près entre 2n-1 et 3n-2. Finalement ce moins 1 et ce moins 2 sont négligeables, donc on a entre 2n et 3n instructions. Mais ce 2 et ce 3 sont aussi négligeables, donc finalement, grosso modo, on a n instructions qui sont exécutées, si la liste est de taille n. Par contre, dans l'autre solution, si vous y pensez, on prend chaque élément et on le compare avec tous les autres, c'est-à-dire qu'on exécute n instructions par élément, et il y a n éléments dans la liste. C'est-à-dire qu'au total, on aura n fois n instructions, c'est-à-dire n puissance 2. Donc on a d'un côté, pour notre premier algorithme, grand o de n comme complexité, et pour l'autre algorithme, on a grand o de n puissance 2. Donc si je prends n qui vaut par exemple 1 million, ça veut dire que pour le premier algorithme, on va exécuter en gros 1 million d'instructions. Tandis que l'autre va exécuter 1 million au carré instructions, c'est-à-dire 1000 milliards d'instructions. Cela veut dire en fait que le deuxième algorithme, dans ce cas-là, sera 1 million de fois plus lent que le premier. Donc tout au long de ce module, on va avoir différents problèmes, différents algorithmes pour les résoudre, et à chaque fois, on va s'intéresser à leur complexité, pour voir à quel point est-ce qu'ils sont efficaces. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les bases théoriques de l'algorithmique, donc la science qui étudie les algorithmes. On a pris des exemples très simples, parce que trouver le nombre le plus grand dans une liste, c'est vraiment pas le problème le plus intéressant. Mais dès la prochaine vidéo, on va avoir des algorithmes beaucoup plus complexes et intéressants. Notamment, la prochaine fois, on va parler du problème de trouver le plus court chemin entre deux points. Autrement dit, vous allez apprendre comment fonctionne l'itinéraire sur Google Maps. A bientôt !